Héraclès, à l'aube de sa carrière héroïque, eut à choisir non pas entre la vertu et le vice, comme l'assurent les moralistes, mais entre deux voies initiatiques d'égale noblesse. L'une symbolisée par Athéna, la vierge guerrière, l'autre par Aphrodite, la déesse de l'amour. Chacun sait qu'il préféra la première, ce qui valut aux écoliers douze travaux à apprendre, mais ne l'empêcha pas au bout du compte de périr à cause d'une femme, juste revanche d'Aphrodite. Je gage que s'il eût opté pour la voie de gauche, comme j'eusse probablement fait à sa place, il eût aussi bien achevé ses jours sur un bûcher, car le héros, quelle que soit la voie qu'il élise, appelle toujours son destin. Un bon ami bouddhiste avait coutume de dire « tout est bien ». J'incline à le croire désormais. Ce n'est pas de l'optimisme. Je ne soutiens pas que tout va de mieux en mieux. Mais quand je dois faire un choix, me diriger à l'est ou à l'ouest, je fais confiance à la vie, non à la direction. Si je vais à l'est, il m'arrivera un certain type d'aventure. Si je vais à l'ouest, d'autres surviendront. Il est rare que mon existence change du tout au tout parce que j'ai saisi une main plutôt que l'autre. Tôt ou tard, la main refusée me rejoindra. Et quand bien même je me serai trompé, je rentrerai dans ma vraie nature. Celle-ci est infiniment plus puissante que nos petites décisions au jour le jour. On peut se débarrasser d'une habitude, jamais d'une vocation. Si j'épouse une femme qui n'est pas faite pour moi, un jour ou l'autre, elle me quittera. Si une femme sur cette vaste terre a été modelée tout exprès pour moi, je finirai toujours par la rencontrer. Fût-ce en plein Sahara ou dans le Grand Nord. C'est ainsi et ce n'est pas plus du fatalisme que de l'optimisme. Les choses suivent leur cours sans même nous consulter. Il vaut mieux d'ailleurs, car nous ne ferions qu'y apporter notre désordre. Le plus vieux poème Chan connu, le Xin Xin Ming, commence ainsi. La grande voie, Tao, n'a rien de difficile, mais il faut éviter de choisir. Cela embarrassera beaucoup de gens, ce qu'on appelle les décideurs. Mais ceux-là devraient s'aviser qu'ils ne sont pas plus libres que les autres. Yut-il un jour où ils décidèrent de décider ? Si oui, quand décidèrent-ils de décider de décider ? Ils n'ont jamais eu de choix initial, eux non plus. Ils le croient. Et quand ils tombent, leur malheur est plus profond. Napoléon n'a jamais eu le choix de ne pas être Napoléon, ni de ne pas gagner Austerlitz, ni de ne pas perdre Waterloo. Mieux eut valu pour le repos des peuples qu'il garda les chèvres en Corse. Mais les chèvres n'ont pas eu le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.